Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel de peinture. On m'a proposé de rafraîchir un petit peu cet étui à plumes qui est très usagé. Donc moi je vais simplement faire une petite peinture sur le dessus, puisque la peinture initiale s'est effacée. Alors je n'ai pas voulu poncer le bois pour des raisons pratiques et c'est pour ça que j'ai installé des petits scotches pour délimiter l'endroit choisi pour peindre. Je vais donc peindre à l'intérieur de ce petit rectangle quelque chose de figuratif. Alors ce n'est pas du tout mon truc en ce moment, je suis plutôt dans l'abstrait et c'est pour moi un petit défi quand même, parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas peint de figuratif. Alors je vais commencer par réaliser un fond. J'ai pris du gris argenté et là je me rends compte assez rapidement que ça ne va pas du tout, parce que j'ai beau mettre une couche, remettre une couche, on voit toujours par transparence le motif du dessous. Du coup je décide de changer de méthode et d'utiliser une fine couche de gesso. Alors ce n'est pas encore le top, du coup je dois passer plusieurs couches. Le pinceau a laissé beaucoup trop de traces, donc j'ai dû me résoudre à utiliser un couteau de peinture pour obtenir une surface lisse et qui recouvre parfaitement l'image du dessous. Je n'hésite pas à remettre du gesso, sinon je ne recouvre pas suffisamment pour obtenir quelque chose de parfaitement propre et sans traces. Donc je partage tout cela avec vous pour montrer que cela n'a pas été sans difficulté. On est parfois confronté en peinture à des obstacles qu'on surmonte en expérimentant, en testant, en changeant de méthode. Avant de peindre directement sur la boîte des fleurs, des petites pensées comme celle-ci, je me suis entraînée sur une feuille, une feuille avec des grains assez épais, à réaliser des pensées. Pour ces petites fleurs, j'ai choisi d'utiliser du gris argenté ainsi que du violet. Et je vais vous montrer tout de suite comment je m'y suis prise. J'ai utilisé un pinceau brosse que je vais tremper d'un côté dans le gris argenté et de l'autre dans le violet. Ensuite, j'essuie un petit peu ma brosse et ainsi je peux former des petites pétales tout en nuances. Voilà, je viens frotter tranquillement mon pinceau. Je reprends de la peinture quand je n'en ai plus assez et je répète l'opération de l'autre côté. Mon gesso est maintenant sec. Je vais pouvoir venir peindre dessus. Je trouve que c'est trop blanc, trop moderne en fait. Du coup, je décide de venir le vieillir en mettant de la peinture dessus. Alors là encore, je suis confrontée à une difficulté parce que ma peinture est trop fluide. Du coup, ça ne donne rien du tout. Voilà, ça n'adhère pas du tout. Ça ne fait pas de traces. Voilà, ça glisse et ça ne se voit même pas. Donc, j'ai décidé d'utiliser du jaune ocre et de recommencer l'opération. Mais cette fois-ci avec une peinture pâteuse. Et je fais bien attention à ne pas trop en mettre au risque de recouvrir entièrement le blanc du gesso et de ne pas avoir l'effet traces, vieillis que je recherche. Donc, je prends un petit bout d'essuie-tout. Donc, je n'en ai pas beaucoup. Vous voyez, je viens enlever un petit peu le surplus. Et ensuite, je tapote pour donner quelque chose de plus sympa. Là encore, je suis confrontée à une difficulté. Comme je me suis entraînée à faire des poncées sur une feuille qui possédait des petits grains, j'ai eu du mal à obtenir le même résultat par-dessus le gesso. En fait, mon pinceau ne glissait pas et du coup, je devais travailler par petites touches. Après, j'ai quand même réussi à obtenir à peu près ce que je voulais. Voilà. Musique Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !